Il existe une chose que tu ne peux pas changer avec des crèmes anti-âge ou une chirurgie esthétique. Une fausse carte d'identité qui a fait un excellent travail quand tu avais besoin d'entrer dans certains endroits ne t'aidera pas non plus. Nous parlons de ton âge mental. Pour des millions de personnes dans le monde, leur âge biologique et émotionnel sont deux choses complètement différentes. Tu pourrais être l'une de ces personnes. Tu veux le découvrir ? Voici un test facile, mais très précis, qui déterminera ton âge mental. Les règles sont simples, réponds à la question en choisissant la première chose qui te vient à l'esprit. Sérieusement, ne réfléchis pas. Si tu obtiens 9 comme âge mental, cela ne veut pas dire que ton QI est bas, cela montre uniquement que ta perception du monde est jeune et joyeuse. Si tu obtiens 60 alors que tu as 22 ans, ce n'est pas trop mal non plus. Cela veut simplement dire que tu es très sage. Pour chaque réponse que tu choisis, un certain nombre de points s'ajoutent. Tu obtiens 1 point à chaque fois que tu choisis l'option numéro 1. Tu obtiens 2 points pour l'option 2, etc. Il y aura 4 options pour chaque question. Commençons. 10. Choisis une couleur. La première question est très simple. Tout ce que tu dois faire, c'est choisir une de ces magnifiques palettes de couleurs. Vraiment, celle que tu as préférée quand tu as vu toutes les options. Choisis-la. 9. Choisis un repas. Si tu as faim, on s'excuse, mais c'est une partie importante du test. De plus, cette nourriture a l'air tellement délicieuse. Si tu pouvais choisir un de ces repas, lequel mangerais-tu maintenant ? 1. Hamburger. 2. Soupe. 3. Pizza. 4. Fruits de mer. Un steak juteux ? Du pain croustillant tout juste sorti du four ? Choisirais-tu le hamburger ? Mais ta mère t'a déjà dit à quel point il était important de manger suffisamment de soupe. Un plat nutritif et qui réchauffe. Ou bien vas-tu choisir la pizza ? Pas besoin d'introduction. As-tu envie de fruits de mer ? C'est toi qui décide. 8. Préférences sur Internet. Que visites-tu le plus sur Internet ? 1. Instagram, Facebook, Snapchat. 2. Sources d'informations, site Internet motivant et sur la gestion du temps. 3. Ragots sur les célébrités et informations sur le show business, vidéos drôles de chat. 4. Je ne sais pas trop comment marche Internet, mais je vérifie mes emails de temps en temps. Si Instagram représente beaucoup pour toi, alors choisis l'option 1. Être plus efficace et ne pas perdre une seconde est important pour toi et tu dois être au courant des nouvelles mondiales. Alors choisis l'option 2. Qui s'intéresse à la politique et au désarmement nucléaire ? Donne-moi plutôt des ragots sur les célébrités. Alors choisis l'option 3. Et l'option 4 parle pour elle-même. 7. Ton animal totem. Ton animal totem pourrait être ta copie, alors choisis intelligemment. Serait-ce 1. Une licorne, magique, sauvage et libre. 2. Un paresseux, pas besoin d'en dire plus. 3. Un requin, acharné et dangereux. Ou 4. Qui a besoin d'un animal totem. 6. Choisis un film. C'est soirée film et tu dois choisir le film que vous allez regarder. Lequel choisirais-tu ? 1. Un dessin animé ou un film à regarder en famille. 2. Action, fantastique ou horreur. 3. Une bonne vieille comédie. 4. Drame, drame romantique ou documentaire. Si la Reine des Neiges a fait fondre ton cœur ou si tu rigoles encore aux aventures du garçon dans Maman j'ai raté l'avion, alors choisis l'option 1. Pour ceux qui aiment être terrifiés ou attrapés dans le feu de l'action, le numéro 2 vous attend. Si tu es plutôt le genre de personne comme dans Very Bad Trip, quand il s'agit de films, alors l'option 3 est faite pour toi. Tu pleures devant N'oublie jamais ? Choisis l'option 4 et… as-tu un mouchoir ? 5. Compétences à apprendre. Imagine que tu puisses choisir une compétence à apprendre sans faire d'effort tout de suite. Quelles compétences choisirais-tu ? 1. Langues étrangères. 2. Certains sports. 3. Compétences de management ou 4. Peinture. C'est injuste, toutes les options sont géniales. Mais bon, tu dois bien en préférer une. Pense à tous les voyages que tu pourras faire quand tu apprendras à Sprechen Deutsch ou à Blar Espagnol. Ou à quel point ton corps sera musclé et combien tu seras cool quand tu domineras le basketball ou peut-être le ski alpin. Ou choisiras-tu l'option 3 qui te donnera des compétences de gestion du temps. Pas celles que tout le monde mentionne dans leur CV, mais les véritables compétences. Et devenir un expert en finance. Et puis, il y a la peinture. Si tu souhaiterais que ton Picasso intérieur s'exprime, alors choisis l'option 4. 4. Vacances de rêve. Veux-tu partir en vacances, là, maintenant, tout de suite ? Appuie sur j'aime, cela t'aidera peut-être à y arriver. Tu es toujours là ? Bon, ça marchera peut-être la prochaine fois. Choisis ta destination de rêve et ta routine de vacances. 1. Disney World 2. Voyage en Europe 3. Voyage dans une grande ville 4. Détente et relax Imagine tous les manèges à Disney World. Es-tu en train de crier à cause de l'excitation ? Alors le numéro 1 est l'option faite pour toi. Mais toi et tes amis en train d'explorer l'Europe, dont ses bars et sa vie nocturne, semble être une bonne partie de rigolade. De Paris, la ville romantique à la fantastique Allemagne, puis en Italie, le rêve. Si tu es une personne qui aime les grandes villes, tu peux choisir de découvrir New York ou n'importe quel autre mégalopole. Monuments, arts et bonne nourriture partout. Le numéro 4 est une option pour s'échapper du monde et de tout son toibou. Une île tropicale ou un chalet dans les bois, tu as compris de quoi on parle. 3. Beaucoup d'argent et comment le dépenser Imagine que tu as gagné à la loterie. Tu obtiens une grande quantité d'argent et tu as 4 options sur comment le dépenser. Choisiras-tu de 1. Faire la fête, voyager autour du monde et acheter le sac Chanel que tu as toujours voulu avoir. 2. En dépenser une partie pour acheter des cadeaux à mes proches, faire des travaux à la maison. 3. L'utiliser pour payer les factures et rembourser le prêt étudiant. 4. Tout économiser pour mes enfants. 2. Assumer la responsabilité. Sois honnête ici. Quand tu sèmes le désordre, que fais-tu ? 1. Je le laisse, quelqu'un d'autre s'en chargera. 2. Je propose de le nettoyer en espérant entendre un nom. 3. Je le nettoie silencieusement, c'est ma faute après tout. 4. Je le nettoie silencieusement, parce que qui d'autre le fera sinon ? 1. Le sens de la vie. 4. Quel est le sens de la vie ? C'est plutôt philosophique, on le sait. Mais à quoi t'attendais-tu pour le dernier point ? Choisis une option, celle qui semble être la plus adaptée en ce moment. 1. Être heureux. 2. C'est l'escalier pour atteindre le succès. 3. Question suivante. 4. Lutter. C'est ça le sens de la vie. Et c'est la fin du test. Prêt à découvrir les résultats ? Alors fais tes calculs et découvre quel est ton véritable âge mental. 10 à 19 points, 9 ans. Si tu as obtenu entre 10 et 19 points, tu as 9 ans. Un enfant mignon à l'intérieur. Tu es énergétique, ouvert et tout t'intéresse. Tu réagis émotionnellement à chaque événement dans ta vie. Tu as besoin de personnes avec qui tout partager. Et d'une licorne toute douce à câliner. 20 à 29 points, 15-19 ans. Salut, âme adolescente. Tu es à la recherche de nouvelles émotions. Tu veux manifester, conquérir le monde et explorer ta personne et les gens qui t'entourent. C'est le moment durant lequel tu veux trouver ta place dans le monde. 30 à 33 points, 20-29 ans. C'est un âge génial quand ta véritable personnalité est formée. Tu sais toujours quoi faire, mais tu te souviens aussi parfaitement de comment t'amuser. Ce qui est tout aussi important, n'est-ce pas ? De 34 à 37 points, 29-55 ans. Le niveau de ton esprit est d'âge mûr. Tu sais que nous sommes responsables de ce que nous faisons et tu interdis tes émotions de diriger ton esprit. C'est un excellent tâche pour l'activité intellectuelle et la réalisation de soi. Carrière, vie de famille ou les deux, c'est ton moment de gloire. De 38 à 40 points, 55 ans et plus. L'âge de la stabilité, quand tu n'as rien à prouver à personne et que tu sais comment vivre pour toi. Tu ne portes pas de masque et tu restes toujours toi-même. Ce genre d'attitude philosophique te maintient éloigné de pensées et complexes indésirables. L'âge d'or. Es-tu content de tes résultats ? Les trouves-tu corrects ? Nous avons toute une section de commentaires pour parler du test. N'hésite pas. Et enfin, rappelle-toi de cette pépite de sagesse qui m'a beaucoup servi durant toutes ces années. Tu ne vis qu'une fois, mais… Tu peux être immature pour toujours. Appuie sur j'aime si tu es d'accord sur le fait que ton âge mental soit tout aussi important que ton âge biologique. Abonne-toi à notre chaîne pour découvrir comment garder ton corps et ton esprit en parfaite forme. Ouais, rond et maladroit. Enfin bref, tata ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !